Côte d'Ivoire, le vice-président Siemoko Melliekone a prêté serment. Sa nomination au poste de vice-président a été annoncée mardi 19 avril par Alassane Ouattara. Siemoko Melliekone a prêté serment ce mercredi en fin de matinée à Abidjan, devant le Conseil constitutionnel. C'est lors d'une cérémonie solennelle que le vice-président a prêté serment devant les membres du Conseil constitutionnel, qui se sont déplacés pour l'occasion dans une salle de réception de la présidence de la République. La cérémonie s'est tenue en présence du président de la République, du premier ministre, de ministres d'État, de représentants du corps diplomatique ou des chefs traditionnels. Le président du Conseil constitutionnel Mamadou Kone a pris la parole pour expliquer au nouveau vice-président les obligations liées à sa charge, « Vous demeurerez sans conteste le deuxième personnage de l'État », lui a rappelé Mamadou Kone. « Je mesure le défi qui est le mien. » Puis Siemoko Melliekone lui-même qui s'est exprimé, d'abord pour remercier le chef de l'État de sa confiance, louant aussi son action politique, « Au regard de vos ambitions, je mesure le défi qui est le mien. » « Je me mets à votre disposition. » « Vos orientations constitueront la boussole de mes actions, » a encore déclaré le vice-président à l'adresse d'Alassane Ouattara. « Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations et avec loyauté à l'égard du Président de la République, » a aussi déclaré M. « Kone avant d'ajouter, que le Président de la République me retire sa confiance si je trahis ce serment. » Le Président Ivoirien a donc désormais un vice-président sur la même ligne politique que lui. Un homme de confiance réputée peut porter sur la politique politicienne, mais compétent, de l'avis de ceux qui le connaissent.